Alors, cette série de capsules vidéo présente la représentation normalisée, c'est-à-dire la façon avec laquelle les nombres sont représentés dans la mémoire d'un ordinateur. On va dire que dans la mémoire d'un ordinateur, les nombres sont représentés en binaire normalisé. Cependant, il existe plusieurs façons, plusieurs représentations possibles, plusieurs modes de représentation de ces nombres. On va s'attarder principalement aux différents modes dans le cas où on aurait un nombre de bits qui est toujours égal, c'est-à-dire ici 8 bits. Donc, sachez que la mémoire d'un ordinateur peut être organisée en différents mots. On va s'attarder aux mots de 8 bits, mais il y a certains systèmes d'exploitation, comme les derniers Windows, qui sont à 64 bits. Les premiers ordinateurs, eux, étaient à 8 bits. Le mot « bit », j'ai utilisé par le passé dans les cours précédents, mais le mot « bit » est en fait une abréviation de binary digits, c'est-à-dire chiffre binaire. Alors, un « bit », c'est un chiffre binaire qui peut prendre la valeur 0 ou 1. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est comment représenter des nombres négatifs lorsqu'on est dans l'ordinateur? Donc, le co-précédent, on a travaillé sur les nombres binaires, on a travaillé sur les nombres entiers, sur les nombres à virgule, mais on ne s'est pas attardé sur les nombres négatifs. En binaires naturels, les nombres négatifs, il suffit d'ajouter un « moins » devant pour pouvoir considérer qu'il s'agit d'un nombre négatif. Malheureusement, dans la mémoire d'un ordinateur, on ne peut pas rentrer le symbole « moins ». On doit rentrer l'information sous la forme d'un « bit », c'est-à-dire d'un chiffre binaire 0 ou 1. Alors, on va pouvoir entrer, on va pouvoir donc, avec les différents modes de représentation que je m'apprête à vous montrer, présenter un certain nombre de nombres entiers positifs ou négatifs. Donc, on va commencer par la représentation « signes et modules ». Alors, dans ce mode de représentation, le « bit » de gauche, soit le premier du mot, représente le signe du nombre. Si le « bit » vaut 0, c'est que le nombre est positif. S'il vaut 1, c'est que le nombre est négatif. Tandis que les 7 bits de droite représentent en binaire naturel le module du nombre, c'est-à-dire sa valeur absolue ou sa grandeur autrement dit. Donc, je vous montre par exemple comment on représenterait les nombres 6 et moins 6 en représentation « signes et modules ». Donc, l'idée, c'est qu'ici, on a 8 cases, 8 cases mémoires dans lesquelles on va pouvoir rentrer, mettre des bits pour représenter un nombre. Donc, la première case mémoire ici, c'est le 0, qui est un nombre qui implique que le nombre est positif. Et les 7 cases suivantes donnent l'ordre de grandeur du nombre. Donc, le nombre en binaire naturel. Donc, 4 plus 2, c'est-à-dire 6. Alors, si on voulait représenter le nombre moins 6 en représentation « signes et modules ». Donc, ces valeurs-là seraient tous identiques. Par contre, le premier bit changerait pour un 1 pour indiquer qu'il s'agit d'un nombre négatif. Avec ce mode à 8 bits, on peut représenter les nombres allant de moins 127 à 127. Une des particularités de la présentation par « signes et modules », c'est qu'il y a deux façons d'écrire le 0. Soit des 0 partout, donc le 0 positif si on veut, ou des 0 partout précédés d'un 1, ce qui est le 0 négatif. Ce qui est en fait un inconvénient si on s'attarde à la façon dont fonctionne un ordinateur. Donc, le fait qu'il y ait deux façons différentes de représenter le même nombre implique qu'il y aurait nécessairement une opération supplémentaire à faire pour les distinguer. Donc, ce qui fait en sorte que cette représentation-là, bien que très intéressante sur papier, donc ça n'a pas été très difficile d'aller chercher le nombre négatif à partir du nombre positif, quand même son lot d'inconvénients en ce qui a trait au traitement de l'information dans la machine. Donc, deux exemples ici. Si les nombres ci-dessous sont en représentation signé module, on demande de retrouver leur équivalent en décimale. Donc, d'abord, on réalise ici que le premier nombre est positif parce que le premier bit, c'est un 0. Et après ça, il suffit de prendre les 7 bits suivants et trouver la valeur en binaire naturel. Donc, le dernier 1, c'est 2 à la 0, donc 1. Ici, 2 à la 1, 2 à la 2, donc 4. 2 à la 3, donc 8. 4, 16 et 32. Je vais additionner tout ça. Et ça va me donner mon résultat, c'est-à-dire 45. Donc, dans la mémoire de l'ordinateur, lorsqu'on est en signé module, le mot binaire 00101101 signifie, est codé en fait pour représenter le nombre décimal 45. Donc, deuxième exemple ici, j'ai un nombre négatif parce que mon premier bit est un 1 et je vais aller chercher au titre que précédemment, le binaire naturel associé au 7 bits suivant. Donc, 1, 2, 4, 8, 16 et 32. Donc, je vais additionner 32 plus 16 plus 4, ce qui donne 52 en décimale. Voilà. Et voilà.